Notre éléphant reporter Yves-Boris a suivi la maman et la femme de Bayovacoon de leur domicile jusqu'au stade Félix Oufouet-Boigny. C'est un inside d'Yves-Boris Vey, Hervé Kiesse et Geoffroy Conant. Absent de la sélection depuis six ans, Bayovacoon est de retour à l'occasion de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Cannes 2025. Un comeback qui réjouit tant les observateurs du foot que les membres de sa famille. Justement, on advient à s'interroger sur comment ses proches ont-ils appris sa sélection ? Quelles ont été leurs réactions ? Et comment se préparent-ils pour le soutenir lors du match Côte d'Ivoire-Tchad ? Nous vous plongeons au cœur de la famille Bayo durant cette rencontre. Let's go ! Et bien, nous sommes dans la commune de Benjaville. C'est ici que réside l'épouse de l'attaquant de Watford. On lui rend visite pour voir comment elle se prépare avant le match Côte d'Ivoire-Tchad. Madame Bayo, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Je vois qu'il y a du beau monde là. Vous nous l'avez présenté ? Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai envie de vous présenter Papa Fatiga, comme on l'appelle. Il est le formateur de Bayo. Et voici son frère et manager aussi qui est à côté, Junior. Et c'est mon grand frère, Marius, il me soutient beaucoup. Je suis entrepreneur en BTP. J'étais au chantier et il y a l'un de mes ouvriers qui m'a communiqué. Ah, madame, félicitations. J'ai dit, mais comment ça, félicitations ? Il a dit, mais ton mari est sur la liste. Il a dit la liste. Et là, je couvois sur les réseaux sociaux et je vois la bonne nouvelle. Franchement, j'étais émue. Moi, je voudrais vous remercier pour vous dire comment nous sommes croisés. à Touba, à Touba. Et il m'a dit, maintenant, moi, je vais jouer au football. J'ai dit, hé, Bayo, on va essayer. On va essayer. C'est comme ça, nous avons comme ça à cheminer, cheminer, cheminer jusqu'à. Et puis, Dieu nous a aidés à réaliser ce que lui l'avait souhaité. Alors là, il est là. On va aller chez maman. Alors, nous sommes arrivés chez maman Bayo, ma maman, maman à Bayo aussi. Et on a salué, on a récupéré aussi pour le match. D'abord, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment très, très contente. J'étais très, très contente de la nouvelle. Savoir qu'il allait jouer pour l'équipe nationale, pour la petite histoire. Quand il était enfant, il avait 5 à 6 ans, il allait jouer au foot, il s'est écorché. Sur le pied, il l'a caché. Quand il l'a caché, j'ai découvert, j'ai fait soigner. Le lendemain, encore, il allait jouer au football pour dire qu'il aime vraiment la chose. Au stade Félix, pour le doublé de l'attaquant. Nous sommes impatients, on a envie de découvrir, on a envie de voir les exploits de Bayo, bien sûr. Le président de la Côte d'Ivoire et les saôts du Tchad. Et voilà, coup d'envoi donné par le Tchad opposé à la Tchad. Côte d'Ivoire. Allez, bon ballon pour Simon Adégras, dans la chiffre face, la passe à retrait ! Pour une première fois, point de Balewakoun qui va se laisser tomber, pas de pénalty. Attention ce ballon, Balewakoun ! Oui ! Pour l'ouverture du score ! Avec ses 15 minutes en jeu, 600 points en retour en sélection. Il vient donc doué la marque pour la 0-1 de Côte d'Ivoire. Ça libère le Felicia. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mène sur la marque de 2 pieds à 0 avec un but en prime de Balewakoun. On va recueillir les avis et les impressions de ses parents. Nous sommes très, 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 très heureuses pour ce but-là. Avant, il dit qu'on s'attendait à ça. Parce que comme il l'a dit, il est venu pour gagner. Pour la seconde période, on attend encore un autre but de Kappa. Et voilà, coup d'envoi de cette seconde période donnée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça sera un but, je le sens. Je le sens. Et voilà le troisième but de la Côte d'Ivoire. Et là, bien, voilà, sorti de Bayo Vakoun. Qui a donc marqué son but dans ce match pour sa particularisation. C'est parti, ça a été repoussé derrière le but. On va s'arrêter ici pour cette rencontre démonstration des champions d'Afrique en titre 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse, très, très, très heureuse. La Côte d'Ivoire a rapporté son match. Bon match, bon match. Nous sommes satisfaits au résultat. Et après, la zone libérale de Bakoun. Vraiment, je suis satisfaits. Je suis heureux. J'aimerais te dire, chérie, merci pour tout. Merci de me rendre fière. Merci de me rendre heureuse. Merci de rendre fière aussi les Ivoiriens et heureux aussi les Ivoiriens. Je les aime, je les aime très fort. Bon, merci du soutien, ma femme et ma mère et mon formateur. Allez, voilà. Voici le message que ses parents, ses proches avaient pour lui ce soir après ce match. On va vous souhaiter de savourer cette victoire des Elephants. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques mois pour d'autres matchs des Elephants avec un prime insight sur une famille d'un joueur. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.